Bienvenue à Bochia Québec en direct. Bienvenue à Bochia Québec en direct. Aujourd'hui, je me trouve à l'Institut national du sport du Québec, où je suis venue rencontrer la délégation 100% Made in Québec de l'équipe de Bochia, qui représentera le Canada aux Jeux paralympiques de Tokyo du 24 août au 5 septembre 2021. Suivez-moi! Je suis avec César Nicolaï, entraîneur des athlètes BC4. Ça va bien? Ça va bien, merci. En route pour Tokyo? Eh oui. Comment ça? Écoute, excité. Ça fait longtemps qu'on attend ça. Ça a été un cycle une année plus longue que prévu. Donc, on est bien heureux et on a hâte. On a hâte que ça se passe. La reprise d'entraînement a été graduelle à partir du mois d'avril. Comment t'as pris ça, toi, de revenir sur le terrain avec tes athlètes? Le minding, étais-tu le même que lors de la première préparation pour Tokyo? Je te dirais que, tu sais, quand on est tombé en confinement, on était prêt. On était prêt pour Tokyo. Donc, c'était de se maintenir jusqu'au jeu pour performer, avoir notre pic de performance à ce moment-là. Enfin, le travail de fond était déjà là. C'était vraiment plus le travail de se remettre dedans, de retrouver les automatismes, de rejouer ensemble, de rejouer avec un autre à coéquipier. Parce que là, ça faisait plusieurs mois qu'il s'était entraîné tout seul. Donc, ça, ça a pris quelques, je te dis, une ou deux semaines. Mais après ça, c'est vite revenu. On a retrouvé les automatismes, le niveau de jeu. Puis, le niveau de jeu au niveau individuel a toujours été assez haut. On a continué de s'entraîner quand même beaucoup. Donc, ça a quand même été assez facile, je te dirais. C'est quoi la dernière étape, le peaufinement final avec les athlètes? Ça se passe comment? Je te dirais, c'est d'être confiant et de ne pas trop se laisser perturber par tout ce qui se passe. Par ce qui s'est passé aux Jeux Olympiques, puis ce qui se passe à Tokyo. C'est juste de rester concentré sur qu'est-ce qu'on va faire notre jeu, puis comment on va se présenter. Puis d'être reposé, puis d'être bien mentalement pour avoir les meilleures performances possibles. Qui est ton niveau de confiance à arriver là-bas? Moi, je suis très confiant. Après, ça reste les Jeux Paralympiques. Donc, tout peut arriver. On sait très bien que pour se rendre au bout, il faut avoir un petit peu de chance. C'est ce qu'on n'a pas eu en 2016, où le Brésil notamment a fait un lob venu du ciel. Bon, ils étaient au Brésil. Il faut croire que les étoiles étaient alignées pour eux. On espère qu'à Tokyo, les étoiles seront alignées pour nous. Mais très confiants. Et puis, très confiants de mes athlètes et du niveau de jeu qu'ils vont pouvoir développer sur place. Merci beaucoup, César. Avec plaisir. Merci à tous les athlètes et entraîneurs qui ont été avec nous aujourd'hui lors de cette capsule de Boche à Québec en direct. Soyez assurés qu'on vous suivra tout au long de vos performances aux Jeux Paralympiques de Tokyo du 24 août au 5 septembre 2021. Merci. Sous-titrage ST' 501